Salut tout le monde, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la journée en sang Terral. Une nouvelle journée en sang se déroule très bientôt puisque vous pourrez retrouver ce dimanche 14 mars de 11h à 17h une journée spéciale sur le thème de l'encens. Des pokémons de type acier et psy et plus particulièrement Terral seront attirés lorsque vous utiliserez un encens. L'événement se décompose autour de deux types de pokémons. Tout d'abord les pokémons de type psy que vous pourrez retrouver de 11h à 12h, de 13h à 14h et de 15h à 16h lorsque vous utiliserez un encens. Vous pourrez capturer notamment Natu, Girafarig, Meditica, Balbuto, Terral et si vous avez de la chance un Mouna. De même, de 12h à 13h, de 14h à 15h et de 16h à 17h, il sera possible de rencontrer cette fois des pokémons de type acier. Vous pourrez capturer notamment Topicur d'Alola, Magnéti, Galiquide, Archéomyre, Terral et si vous avez de la chance un Dinoclier. L'événement est également l'occasion de mettre Terral à l'honneur, non pas seulement de par son apparition dans les encens, mais également par une attaque spéciale. Si vous évoluez un Terral en Métangue puis en Métalos, vous pourrez profiter de l'attaque exclusive au Community Day Point Météor, attaque chargée de type acier. Cette attaque est d'ailleurs la meilleure attaque possible sur Métalos donc je vous conseille, si vous en avez un bon, de l'évoluer. Au cours de l'événement, une boîte spéciale sera disponible en boutique. Pour une poképièce, vous pourrez acheter un encens. Je voulais également revenir avec vous sur deux nouvelles études disponibles sur le jeu. Tout d'abord une nouvelle étude ponctuelle, disponible depuis mardi à 10h et qui se terminera donc ce dimanche 14 mars à 8h, heure locale, intitulée A la recherche de légende. Cette étude met à l'honneur Tarinor, il vous sera demandé de capturer ou de prendre en photo des pokémons de différents types, par exemple des types plantes, des types roches, d'utiliser des baies ou encore de battre des sbires de la team Goroquette. Donc vous pourrez retrouver en récompense de l'XP et des pokémons Tarinor que vous aurez une chance de rencontrer en chromatique. Donc vous avez en vidéo les différentes étapes à accomplir et je vous mets également dans la description le lien de l'étude complète. Une seconde étude est disponible, cette fois une étude spéciale intitulée Saison des légendes. Elle met à l'honneur les légendaires de la saison, à savoir Déméteros, Fulguris et Boreas. Il vous est demandé d'accomplir différentes tâches, telles que de la capture de pokémons de type plante, roche, électrique ou encore vol. Et vous pourrez obtenir en récompense notamment des bonbons Boreas, Fulguris ou Déméteros ou encore des lormoussus, ou des rencontres avec des pokémons rares tels que Statitik ou Mounia. Cette étude est disponible depuis le mardi 9 mars à 10h et n'a pas de durée limitée dans le temps. Je vous mets en vidéo d'ailleurs les différentes étapes à accomplir et vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la description l'article de l'étude complète. Voilà en tout cas ce qu'il en était concernant l'événement Encentral et les deux nouvelles études ajoutées dans le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou à laisser un petit j'aime. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos d'actualité Pokémon Go. Je vous conseille également de vous rendre sur le site Pokémon Go by NIME, je vous mets le lien dans la description, où vous pourrez retrouver des guides, des tutoriels, les dernières actualités Pokémon Go et un planning des événements. Vous pourrez notamment y retrouver les deux guides concernant les deux nouvelles études ajoutées dans le jeu. Les liens sont également dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités Pokémon Go. Salut tout le monde !